Il a fait de son loisir son métier. Depuis 7 ans, Nicolas Hus s'est installé sur la côte d'Opale. Ce breton d'origine a choisi Sangatte pour créer son école de kitesurf. Ici, comparé à la Bretagne, j'ai beaucoup plus d'espace. Et il n'y avait surtout pas d'école quand moi je suis arrivé à Sangatte. Et je suis toujours la seule école. Parce que c'est pas évident forcément toujours de travailler ici. Les conditions peuvent être trop fortes, comme aujourd'hui. De l'eau, du vent, un matériel adapté à la météo. Et c'est parti. Là j'ai pris une 7 mètres et une 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, on est vraiment sur des toutes petites voiles. Mais ce qui permet de sortir dans des vents de 50 nœuds comme on a là aujourd'hui. C'est vraiment un cerf-volant. C'est un grand cerf-volant. Thomas, lui, a déjà pris quelques leçons collectives. Mais il est venu se perfectionner en cours particulier. Histoire de se jouer dans ces conditions quelque peu remuantes. Ça me permet de voir que pour l'instant, dans ces conditions-là, tout seul, je n'irai pas. Et je pense que je reprendrai plusieurs cours de ce type-là pour me rassurer avec cette puissance de vent. Il faut avoir l'envie, il faut avoir une bonne condition physique. Et moi je vais vous apprendre l'humilité par rapport aux éléments surtout. C'est savoir renoncer. Savoir se dire aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Le kite, ce n'est pas un sport forcément difficile, mais qui peut devenir un sport extrême dans certaines conditions. Donc c'est ça que je vais essayer d'inculquer aux gens. Mais ça passe par le pilotage, par la gestion de la planche, mais surtout savoir s'adapter à son environnement. Glisser sur l'eau ou voler à sa surface, sécurité maximale pour sensation garantie.